Bonjour, je vais vous présenter un nouveau tutoriel de Breeder Mobile, à savoir comment déclarer une insémination par l'éleveur. Rendez-vous ici dans le menu hamburger en haut à gauche et ensuite vous cliquez sous le submenu IPE. S'offrent alors deux possibilités, la saisie ou la consultation de l'historique. Commençons par une saisie. Vous retrouverez ici l'ensemble des éléments à saisir pour pouvoir valider votre insémination par l'éleveur. Pour rappel, les champs indiqués avec une astérix rouge sont des champs obligatoires. Par défaut, nous vous proposons la date du jour. Si toutefois ça ne correspond pas, n'hésitez pas à utiliser le petit calendrier et mettre la date qui vous convient. Ensuite, au niveau de la mère, vous cliquez sur sélectionner. S'offrent alors à vous les femelles présentes dans votre inventaire. Vous pouvez, via la barre de recherche, rechercher un animal par nom, numéro de repère, numéro de travail ou FRD-chiffre. Ensuite, vous cliquez sur sélectionner. Au niveau du taureau, cela fait également partie des champs obligatoires. Vous pouvez rechercher un taureau par trois champs possibles. Le numéro national, le nom, le numéro d'Iteb. En l'occurrence, là, je vais chercher un taureau par numéro d'Iteb. Il me propose donc un taureau unique. Je le sélectionne et je valide. Ce taureau étant présent dans mes cuves, qui est une fonctionnalité disponible sur BreederWeb, il me renseigne directement la cuve concernée, le numéro du canistère ainsi que la couleur du jonc. Et en l'occurrence, c'est de la semence non sexée. Si vous souhaitez avoir l'information par écrit, vous pouvez cliquer sur le petit i d'information sur sexage qui vous résume par écrit les informations que je viens de vous citer. Ensuite, si vous avez réalisé un traitement hormonal, vous pouvez mettre oui. Par défaut, ce champ est à non. La même chose pour une collecte d'embryons, ce champ est à non. Le mode d'insémination n'est pas un champ obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé de le renseigner. Là, en l'occurrence, c'est de l'insémination congelée. Le numéro de paillette n'est pas un champ obligatoire. Vous pouvez l'indiquer si vous le souhaitez. Et ensuite, par défaut, la paillette est considérée comme entière. Si toutefois, c'est une double dose, une demi-paillette ou un quart de paillette, vous renseignez ce qui vous convient. Et ensuite, vous validez. La validation et l'envoi est alors en cours. Une fois validé, le message vous indique que la déclaration est envoyée. Le fait d'avoir sélectionné un taureau présent dans la cuve et de l'avoir validé, ça permet automatiquement de mettre à jour votre inventure de cuve. Ensuite, en utilisant la flèche en haut à gauche, vous retournez sur le menu de départ, ce qui vous permet de vous rendre sur l'historique de saisie pour vérifier vos saisies. En l'occurrence, la 5085 avec une date de saisie d'hier est en attente. Son statut passera à valider quand les services d'identification l'auront validé. A bientôt pour un nouveau tuto ! Sous-titrage Société Radio-Canada